bonjour à nouveau en pleine nature avec ma chienne cannelle pour une belle séance du soir pour se détendre avant de commencer même si vous ne pratiquez pas cette séance tout de suite regardez là jusqu'à la fin afin de vous en imprégner avant de l'essayer et aussi parce que vous le savez à la fin il y a ma phrase du jour et mon cadeau la première chose à faire avant de commencer les postures c'est de créer un sas de décompression une sorte de parenthèse et pour ça on s'assied soit sur une chaise si on est mieux soit en tailleur sur votre tapis quelle que soit la hauteur de vos jambes vous le savez que ça n'a pas d'importance la colonne le plus droit possible sans raideur inutile on choisit la position confortable de nos bras et on peut fermer les yeux ensuite quelques soupirs profonde inspiration et on relâche le souffle un peu comme on relâcherait un ballon convient de gonfler encore au moins une ou deux fois jusqu'à ce qu'on se sente vraiment plus détendu ensuite on écoute nos cinq sens on peut réouvrir doucement les yeux s'imprégner des couleurs les objets de la luminosité avant de les refermer on peut s'imprégner des sons lointains ou plus proche s'imprégner des températures la différence entre la température de vos pieds de votre front et des parties couvertes par les vêtements puis des odeurs ensuite on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on ressent comment honnêtement se sentons là tout de suite sans juger puis nos pensées quels sont nos petits commentaires sans se formaliser comme si on écoutait une discussion extérieure mais surtout enfin on utilise en même temps tous ces différents niveaux d'attention un moment de détente et de calme c'est l'entre parenthèses du soir puis un soupir le temps de doucement déplier les jambes on va pouvoir commencer à faire la pince l'étirement de tout l'arrière du corps en position de salutation et les pieds flex belle expiration doucement inspire comme pour une salutation au soleil remonte suis les mains du regard est en doucement encore une fois peu importe où vont les mains ça n'a pas une grande importance inspire troisième et dernière on agrippe les doigts encore une fois peu importe où ça dépend de votre souplesse ça n'a aucune espèce d'importance mais il faut que les coudes soient au moins légèrement fléchis pour ajuster l'intensité de l'étirement donc sur l'arrière de notre corps et surtout important on s'y mobilise une position ni trop confortable ni trop inconfortable respiration profonde respiration oujaï si vous la connaissez sinon elle est là haut si vous regardez la vidéo oujaï mettez celle ci en pause pour y revenir ensuite au moins trois respirations profondes comme une méditation au coeur de la posture une dernière avant de remonter joint les mains et inspire et soupir de détente c'est important de laisser s'ouvrir les pointes de pied les paumes détendre les reins et le souffle la position pour équilibrer la pince c'est l'étirement de l'avant du corps les mains se placeront naturellement l'orientation des doigts dépend de vos poignets vers l'avant vers l'extérieur ou vers l'arrière c'est vos poignets qui vont décider les pieds sont pointés et joint une belle inspiration pour basculer le bassin en avant le torse et celle si les cervicales le permettent levez plus ou moins le menton suivant votre niveau la force de votre dos et de vos poignets facultatif la variante soulevé on lève le bassin fesses serrées où on essaie de descendre les orteils quelle que soit votre position trois respirations ujaï profonde détend bien le front détend toutes les parties du corps inutile à la posture retour lent jusqu'à la position de départ et le même type de détente dos pointe de pied paume sous pied ensuite vraiment indispensable le soir c'est une chandelle pour aider le retour veineux prenons le temps de nous allonger aujourd'hui les jambes repliées et les paumes sur votre tapis prépare le souffle à la prochaine expiration à peine un peu d'élan pour soutenir les reins pour tendre les jambes pas trop haut au début le temps de trouver la hauteur pour les mains et le rapprochement pour les coudes suivant nos possibilités les jambes plus ou moins hautes vous le savez si vous avez vu la vidéo sur les chandelles ici que la hauteur des jambes n'a pas une très grande importance à condition de respecter nos possibilités de la position raisonnable à la position facultative plus verticale dans tous les cas trois respirations profondes ne forçons pas on est là pour se détendre le soir avant de redescendre je vous conseille de descendre un peu les pieds pour soulager les mains un bras après l'autre sur votre tapis pour freiner avec vos abdominaux ensuite je vous propose une position très relaxante le soir la position du bébé sur le côté trouvez la hauteur pour votre tête soit sur le bras soit sur une ou deux mains évidemment sur le côté qui est le plus confortable pour vous la colonne bien arrondie n'hésitez pas à remonter vos genoux c'est une position un peu de fœtus où on cherche le réconfort la sécurité comme si on cherchait à se consoler respiration passive incontrôlée le plus tétendu possible et on compte 3-4 respirations passives attentif à tout on recherche de bien-être un léger soupir et enfin on prendra le temps à une position du bébé aussi mes genoux écart suivant l'état de nos genoux le bassin reste plus ou moins haut si les genoux le supportent on est ainsi en direction des pieds aujourd'hui donc on va faire la position genou écart suivant l'état de vos hanches trouver l'écart maximum de vos genoux cette position de l'enfant on l'appelle parfois du bébé est la plus proche de la réalité dire qu'on dormait comme ça enfant probablement on trouve une position pour nos bras c'est important que le front soit posé s'il ne peut se poser au sol on peut utiliser nos mains ou nos points fermés pour la hauteur idéale on peut aussi avoir une tempe au sol du côté le plus favorable pour nos cervicales un ou deux soupirs et à nouveau on reste en respiration incontrôlée passive les épaules bien détendues c'est une position importante le soir pour détendre et étirer agréablement notre dos voici notre séance du soir j'espère qu'elle vous a fait du bien bravo d'être resté jusqu'ici et pour vous en féliciter voici mon petit cadeau que vous trouverez dans la description juste au dessous de cette vidéo mon guide gratuit le yoga ma clé anti-stress où je vous dévoile tous mes secrets car nous avançons ensemble n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour me dire quel thème vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos n'hésitez pas non plus à vous abonner à appuyer sur la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos et à liker avec les petits pouces vers le haut et enfin à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider vos proches attendez la phrase du jour qui arrive en attendant prenez bien soin de vous à bientôt 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 à bientôt